Depuis les années 1970, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses catastrophes naturelles dont les raisons proviennent essentiellement des changements climatiques. Malheureusement, les causes ne sont pas toujours bien connues et comprises hors des populations. Informer alors ces mêmes populations sur les enjeux des changements climatiques est un défi urgent à relever. C'est pour ce fait que Issa Martin Bikenga a consacré deux années de sa vie à écrire cet ouvrage intitulé « Le Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience ». L'auteur donne de ce fait à travers ce chef-d'oeuvre les clés pour mieux appréhender la notion de changement climatique, le profil du Burkina Faso et les enjeux de ces derniers dans le développement durable du pays. L'ouvrage est rédigé en cinq parties et met en évidence quelques puissons de solutions. Étant donné que c'est un phénomène avec lequel nous allons vivre le plus longtemps possible, j'allais dire l'éternité, il faut apprendre à s'adapter. L'adaptation est une voie qui est incontournable. Il y a aussi des aspects que j'appellerais des aspects économiques. Nous avons besoin de développer au Burkina Faso ce qu'on appelle une économie résiliente, une économie dont les piliers seront en mesure de résister au phénomène des changements climatiques. Si on prend par exemple le cas de l'agriculture, l'environnement, l'énergie, les infrastructures, l'habitat, la santé, qui sont des piliers de développement de notre pays, il faut que dans les stratégies et les plans d'action nous fassions en sorte que ces secteurs de développement puissent résister au phénomène des changements climatiques. Le ministre Salif Ouitra Ogoi, également parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de féliciter l'auteur pour sa contribution au développement du Burkina. Il a aussi pris l'engagement à appliquer les solutions concrètes proposées dans le livre. Aujourd'hui nous voulons de façon structurelle transformer notre agriculture et cela doit se faire en tenant compte des impacts des changements climatiques. Donc aujourd'hui nous allons remercier l'auteur qui a fait ce livre et je suis très content d'être le parrain. Et surtout lui dire que nous allons toujours exploiter ce livre-là. Et nous voulons également qu'au-delà de ce livre, nous puissions avoir son expertise à tout moment pour nous accompagner afin que nous puissions inverser la tendance à la sécurité alimentaire au niveau de Burkina Fasson. De l'auteur, l'on retient que celui-ci est ingénieur agronome de formation. Il aura occupé plusieurs fonctions au plan politique dont celui du ministre de l'Agriculture. Bien avant ce nouveau bouquin, il a écrit « Analyse des politiques agricoles et gestion de l'entreprise agricole ». Son nouveau-né, le Burkina Fasson, face aux changements climatiques, fragilité et résilience, est accessible dans les différentes librairies de la place au prix de 15 000 francs CFA.